Bonjour à tous, nous voici de retour dans notre studio de Canal Achat où nous avons la chance de recevoir José Compagny. Bonjour José. Bonjour Pascal. Qui vient nous parler d'une manifestation qui aura lieu très bientôt. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors, cette manifestation aura lieu le 19 février. Alors cette manifestation, c'est le salon du cycle que j'ai voulu créer après un succès que j'avais eu il y a 4 ans pour la bourse au vélo. Alors ce salon du cycle consiste à faire venir des professionnels du cycle pour faire connaître les nouvelles technologies, les vitesses, les freins à disque et les nouveautés. Et en parallèle, il y aura également des vélos mythiques, des vélos ayant appartenu à des champions comme Duclo Assal, Bernard Hinault, Louis Socagna et bien d'autres. Ça c'est ta collection, tes vélos de collection. Sur ma collection, il y a un ami aussi de Cambo qui viendra m'amener 2 ou 3 vélos avant les années 60. Mais mes vélos, c'est à partir des années 60. Il y aura une copie du vélo d'Indurène, il y aura Bernard Hinault, je me répète, d'Ocania et Duclo Assal et d'autres vélos avec également une exposition photo. Très bien. Est-ce que tu as prévu d'autres animations pendant cette journée ? Alors, il y aura d'autres animations parce que j'ai voulu contacter les cyclos afin de compléter cette journée, un peu de la rendre plus conviviale. Alors, les cyclos d'Agenmo m'ont donné leur accord. Donc, il y aura un départ ici à Agenmo à 9h30. Il y aura une sortie d'une cinquantaine de kilomètres. Alors, cette sortie va se passer autour d'Agenmo. Ils vont partir donc sur Meilis, Copen et revenir par Kojak. Voilà. D'accord. Et donc, ils vont revenir, je pense, pour se mettre à table, enfin, un peu lors du repas. Tu as prévu quelque chose ? Alors, ces cyclos, bien sûr, sont conviés. Dans la mesure où ils le veulent, ils pourront se restaurer. Mais également, il y aura une buvette pour s'ils veulent prendre un café ou une boisson. Et tout le monde, hein ? Donc, ça sera convivial et ça peut nous apporter un plus à nous au Salon du Cycle et faire une randonnée entre plusieurs cyclotouristes de la région. Voilà. Très bien. Et donc, le midi, tu as prévu quelque chose pour le repas, je suppose ? Alors, le midi, bien sûr, j'ai consulté Patrice. Patrice ! Du Relais Basque qui nous fera le repas de midi. Voilà. C'est lui qui va faire le repas du midi, ici à la Rotonde. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour le repas, d'ailleurs ? Alors, le repas, c'est sur inscription, bien sûr. C'est avant le 15 février, c'est-à-dire le mardi, avant le dimanche. D'accord. On mettra le numéro pour réserver. Voilà, il y a le numéro de téléphone sur la fiche. Bien sûr. Et ensuite, après le repas, je crois que tu as prévu une animation ? Alors, le programme cette journée, si vous voulez, c'est la sortie à 9h30 des cyclos. Oui. À 11h30, il y aura la présentation des champions qui seront présents avec un speaker professionnel qui a eu le plaisir de commenter sur l'Imeas, Bernard Hinaute. D'accord. Bref, il vous présentera les coureurs. Ensuite, ça sera l'apéritif offert par la municipalité. Pascal Réquénat nous offre l'apéritif. On le remercie. Ensuite, il y aura le repas. Et après le repas, c'est le clou de la journée, il y aura une projection en hommage à Louis Socagnat, André Darigade et à Gilbert Duclos-Lassalle. Voilà. Je suppose que les champions dont tu as parlé, il y aura peut-être Gilbert Duclos-Lassalle et peut-être André Darigade, c'est ça ? Alors, aujourd'hui, j'ai André Darigade qui m'a confirmé sa présence. Quant à Zuclos, c'est encore un suspense, mais le pauvre Louis Socagnat, il nous a quittés. Mais j'ai voulu rendre l'hommage parce que cette année, comme vous le savez, il y a un hommage qui est rendu à André Darigade à Dax et un hommage à Louis Socagnat à Mont-de-Marsin. C'est une belle journée que tu nous prépares. Oui, j'espère que ça passera pour le mieux. Est-ce que tu peux nous rappeler la date et le lieu, s'il te plaît, José ? Alors, la date, c'est le 19 février, donc ici à la salle de la Rotonde. Tout se passera là, sauf bien sûr la sortie cyclo, qui prendra le départ ici pour faire un circuit de 50 km. Bien sûr. Merci beaucoup, José. Merci à vous.